Salut à tous, j'espère que vous allez bien Deuxième vidéo avec Mathieu Salut à tous On va parler d'un de ces animaux phares en fait, enfin phares, parce que je sais qu'il tient vraiment C'est ses shrankies Donc une espèce que je ne connaissais pas du tout, de base je ne suis pas du tout serpent, si vous l'avez vu sur la chaîne ce sera peut-être une des seules vidéos sur un serpent Mais voilà, c'est un élaf qui est super beau Franchement je vais te laisser en parler parce que moi si je commence à en parler je ne vous dis que des conneries Donc déjà est-ce que tu peux le présenter un peu d'où il vient, comment il vit dans son milieu naturel Alors c'est l'élaf de shranky donc c'est une couleur asiatique qui vit en grande partie tout le long du fleuve de l'amont qui passe du coup en Russie, Corée du Nord en Chine C'est une élaf de taille normal Voilà, donc l'asiatique Elle est adulte là ou elle va encore grandir ? Là c'est un milieu normal qui a besoin de goût Donc non, le bal il va faire un mètre quarante, un mètre cinquante plus ou moins ça dépend toujours des individus Les femelles elles peuvent monter jusqu'à un mètre quatre-vingt voire un peu plus en plus Donc voilà, ça reste une couleur qui est quand même un peu plus trapue que les autres Il a quand même une bonne tête et puis une petite épaisseur C'est en général réputé très calme, très doux Voilà, c'est pas c'est pas comme par exemple certains pituophis qui sont assez nerveux, etc. Là comme on peut le voir il n'y a pas d'ostrès, alors pas du tout Donc voilà, c'est un serpent qui a besoin d'hiberner qui du coup dans son milieu naturel va descendre jusqu'à il me semble les moins dix-huit donc très frais et dans le monteur des températures jusqu'à trois mois Alors il me fait un smack là Moi ici en captivité je les ai à la température ambiante de ma pièce donc du coup voilà, l'hiver ils ont 19 degrés l'été ils vont jusqu'à 28 Voilà, c'est une très belle couleur et qui n'est pas très connue qui est vraiment très simple de maintenir son captivité qui est tout aussi simple qu'un serpent des blés D'accord Putatus c'est ça Je suis vraiment nul Je suis vraiment nul En plus elle a vraiment des couleurs assez impressionnantes Elle a vraiment du jaune C'est une couleur qui est noire et jaune adulte jaune, doré, adulte par contre quand ils sont juvéniles il y a un changement autogénique qui s'applique Quand ils sont juvéniles en fait ils sont noirs, gris et gricaire D'accord En fait ils prennent vraiment leur couleur quand ils l'endissent En fait le jaune commence à apparaître en général en dessous de la gueule c'est là où on le voit qu'il est le plus saturé Je pense qu'il va encore apparaître Ah oui 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 Pendant sa croissance en fait le jaune va ressortir Ah super Super Après ça dépend des individus aussi forcément C'est une couleur qui est vraiment très sympa qui est quand même très active aussi Donc moi je sais qu'ils bougent beaucoup tout au long de la journée et de la nuit Donc pour ça que je conseille des terrariums assez grands Ouais, tu dis c'est quoi les minimales au niveau de la maintenance ? Pour un adulte et un minimum c'est ce que j'ai C'est voilà à 120 de long, 60 de profondeur, 60 de haut Pour moi c'est un minimum D'accord Il vaut mieux passer pour plus grand Pareil prévoyez aussi un peu de hauteur C'est des animaux qui adorent grimper Ils vont très souvent passer 2-3 heures blottis sur une manche D'accord je vois Pour se chauffer Donc voilà, n'hésitez pas à leur donner vraiment de l'espace De quoi grimper Plame plante aussi Donc comme d'habitude des terrariums On va vous montrer les terrariums Ils sont vraiment cool Donc voilà C'est une espèce qui est vraiment géniale Qui se trouve en France On peut en trouver de temps en temps dans les boutiques Pas tout le temps Je sais qu'en ce moment Je crois qu'il y en a à Bébé Zorus ou à Reptilisme D'accord Je ne sais plus Après les prix Bon ben comme d'habitude dans les boutiques C'est toujours un peu plus cher chez les ailleurs Mais c'est plus accessible C'est plus facile D'accord Voilà c'est en moyenne Entre 100 Voyons vrai il y a 90 euros 90-100 euros Oui ça va c'est quand même des prix raisonnables 50 à 200 euros maximum Voilà au-delà de 200 euros Ça va A part si c'est un bélanistique Autre de machin Mais voilà Mais voilà Est-ce que peut-être qu'il n'y a pas trop de morphes Pour ce genre de serpente Non 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 Il y a ceux où en fait ils n'ont pas de jaune Simplement ils ont du noir et du gris Ouais Voilà Et puis après je ne crois pas qu'il y ait plus de morphes que ça Voilà Donc c'est basique couleur qui est très sympa Qui est très 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 belle Qui est vraiment Ah ouais ouais Du coup toi tu ne chauffe pas sur la maintenance en terrarium C'est ça Non non Ok c'est vraiment la température ambiante C'est vraiment la température ambiante Ils n'avaient jamais au point chaud Non Ah ouais c'est vraiment Ils n'avaient jamais Limite ils le contournaient en fait Et du coup bah en fait Vu les températures que j'ai dans la pièce L'année Ça leur fait un cycle Et voilà Donc là Bah l'hiver prochain Ils vont J'ai pas pu faire leur hibernation cette année L'hiver prochain je vais faire D'accord Oui donc c'est une espèce qui hiberne Qui en a besoin c'est ça ? Alors Certaines personnes vont me dire que c'est pas une obligation Moi je pense que si un animal dans son espace naturel a besoin d'hiberner c'est pas pour rien Oui c'est sûr il faut respecter les cycles Parce que son cycle il vaut mieux Bon voilà voilà Il a 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 Quand ils sont jeunes Voilà Si vous avez un doute C'est comme les chécoléopards Si vous avez un doute sur le niveau de santé Ou même l'amaigrissement ou quoi Si vous avez un petit doute Vous n'avons pas tenter l'hibernation Bon voilà voilà Après pour l'hibernation Soit vous avez une cave ou un garage Vous pouvez quand même j'avais un petit peu la température Moi je pensais que ma case descendrait assez loin C'est pas le cas du tout en fait Donc quand il fait moins 5 d'or Il faut encore faiser le verre la cave Ah oui ça va Voilà Bon du coup je vais Je vais investir dans une cave à vin D'accord Un cave à vin Je vais l'adapter Et puis elle va me permettre Donc je prends plein d'une grande cave à vin Il s'en fait un petit peu de base dans leur box Et du coup voilà Ils passeront 3 mois en hibernation D'accord Super sympa Alors la sortie d'hibernation en général Pour eux ça va ainsi dire début La reproduction Donc du coup ils vont être bien Bien actifs Donc voilà Superbe espèce franchement C'était plutôt sympa Au revoir Au revoir Franchement moi j'ai la chance Les deux individus que j'ai Sont quand même relativement cool Oui après ça dépend des individus Comme d'habitude La femelle est plus partive Elle aime pas trop les manipulations Oh lui il est vraiment pépère Franchement Lui des fois Lui des fois j'oublie la porte du carré Si je mets la main devant et te ramène dessus Il vient faire un truc Oh oui oui donc c'est vraiment sympa C'est vraiment sympa C'est voilà C'est plutôt nocturne Est-ce que tu lui mets des UV Ou est-ce qu'elle n'en a pas besoin Par exemple D'accord Dior Alors pour ce qui est des UV J'ai vu qu'en ce moment on était un petit peu en question Le fait de mettre ou pas des UV au serpent D'accord Certains disent que ça peut avoir que du bénéfice ou autre pas J'attends de voir Si je t'essaierais peut-être de mettre un petit UV tu sais très faible Ouais ouais Ça peut peut-être activer un petit peu on va dire certains comportements Voir pourquoi pas développer des couleurs un peu plus intenses ou quoi Par exemple ça joue Ecoute moi de ce que j'ai pu lire jusqu'à présent Parce qu'on maintient quand même ses animaux depuis quelques temps Il n'y a pas de soucis Voilà après dans l'ormi naturel C'est des animaux qui vivent quasiment pas à grimper dans les arbres D'accord Ah oui c'est plutôt... Oui c'est plutôt arboricole D'accord C'est très bien grimpé Ah c'est bon à savoir ça Voilà Donc leur offrir des branches etc Oui de la surface d'exploration C'est pas un animal qu'on va mettre en rack par exemple Pourquoi ? C'est pas du tout terricole Après voilà le rack Chacun fait comme il veut Moi je déconseille Toujours le rack Moi c'est pas... C'est pas digne Voilà Maintenant je suis personne Oui voilà voilà Chez moi c'est hors de question Si un jour il y a des racks C'est vraiment parce qu'il y a du juvénile Et que c'est vraiment plus pratique Et que c'est pas trop dérangeant A ce moment là C'est quand même une bête Qui a besoin de se dépenser quoi Donc dans son bienfait C'est pas encore les pitons Là il y a une question un peu plus... On peut se poser la question Mais là vraiment plus souvent Et encore si tu cherches un peu Même quand du Régus Au final Ah je me suis rendu compte Je pense qu'avant que c'est ça Après je peux peut-être me tromper Attention Mais le Régus on dit que ça bouge pas Pourquoi ? Parce qu'en fait on a tendance à trop Par donner à bouffer Il a tellement à bouffer Qu'il n'a pas de raison de bouger Tout simplement D'accord Après si on lui donne Des fréquences Qui sont honnêtes Et correctes Bah oui il va se mettre à bouger Pour aller chercher sa voiture D'accord Donc voilà Après ça se nourrit Comme n'importe quel autre serpent Quand c'est jeune C'est une fois toutes les semaines Et puis adulte Une fois toutes les deux semaines Plus ou moins Du coup l'enchant L'enchant Etc 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 Et on est sur de la sauteuse D'accord Après pareil Je fais toujours J'essaie que les repas Ne soient pas trop réguliers On crée en fait Une petite recherche Voilà C'est une très belle couleur Moi ici Ils sont dans des terrariums Donc comme je disais De 120-60-60 J'aimerais Quand on aura la maison On va passer sur des terrariums Qu'il faut 2 mètres Ouais 2 mètres 2 mètres 1 mètre Et donc pour vous dire Que c'est vraiment actif Voilà Après c'est moi aussi Chez moi Je veux comme les autres Mais si vous avez suivi Les vidéos d'avant Vous aurez compris Minimum quand même Pour moi c'est ça Tu vois Ca reste quand même Une couleur qui peut être assez massive De rien C'est pas très fin Ca reste quand même C'est costaud Il y a une petite démarcation Entre la tête Et le reste du corps Qui est pas très marqué Mais bon Tu peux voir Un petit décroché Au niveau de la mâchoire C'est pas non plus très flagrant C'est un petit couleur Très sympathique Vous voyez je l'embête depuis tout à l'heure C'est franchement On est super cool Et au niveau des réglementations Est-ce qu'il faut la pucer Ou non C'est pas encore soumis On n'a pas besoin de la pucer D'identifier quoi que ce soit Comme pour n'importe quel animal Il vous faut un scientificalisation Oui Ca c'est sûr Et puis après Il n'y a pas de soucis C'est vraiment cool Comme serpent Franchement C'est plutôt sympa C'est vrai que c'est Enfin moi Je les ai juste derrière Du coup On a un peu travail Et c'est vrai que des fois Quand j'ai envie de décrocher Des yeux au radiateur Il suffit de me retourner Et chez moi Ils sont là Ils bougent Ils s'activent Quand je bouge dans la pièce Ils n'hésitent pas A venir au carreau Voir ce qu'il se passe Ils n'ont pas trop peur Ils sont vraiment très curieux D'accord Non mais c'est super cool On ne branche pas Depuis le début De l'enregistrement Ah oui oui Il est vraiment cool Là il vient de se poser Il prend la chaleur Ouais voilà Donc voilà C'est super bien Si vraiment vous aimez Les serpents Que vous voulez avoir un animal Qui est curieux Qui peut avoir le contact Relativement facile Et qui a des couleurs Qu'on ne voit pas forcément Tout le temps Et je vous dis Encore allez-y Parce que C'est une espèce Qui est très intéressante Donc j'ai vraiment Flaché dessus Est-ce qu'il y a Un intérêt à mettre Par exemple Une gamelle d'eau Dans le terrarium Ou aménager des coins Où elle peut se faire Un espèce de petit terrier Ou alors pas vraiment Non Moi je leur mets des cachettes Ils ont plein de cachettes Donc ils ont des écorces Ils ont des branches Etc Qui vont les cacher Ils se mettent sous les feuilles S'ils ne veulent pas se cacher Aussi les feuilles des plantes Après j'ai une grande gamelle d'ongles En fait que je mets D'accord Dans l'angle de mon terrarium Parce que De ce que j'ai pu lire Mais ils aimaient bien Aller de temps en temps Ils jeter une petite tête D'accord Moi je ne les ai jamais vu faire Je ne les ai jamais vu vraiment Même aller boire directement à la gamelle Je ne les ai jamais vu Après une gamelle Un peu plus grande Que d'habitude Oui oui Pour leur donner l'occasion Il faut partir du principe Pour n'importe quel serpent Il faut une gamelle d'eau Ou ils puissent totalement s'y aller Ça c'est mignon Après Si vous avez de la place Visez la taille dessus C'est pas grave Comme pour tous les serpents Vous changez l'eau Le plus souvent possible Donc voilà Une fois tous les jours Dans tous les deux jours Et puis après C'est tout bon quoi Ouais bah ouais C'est des serpents qui grappent Donc c'est vrai Que c'est super agréable De les voir justement À nouveau De les voir évoluer Entre les branches Et les plantes Fouillées aussi Ils sont très curieux Ils ne vont pas hésiter A retourner les feuilles mortes Au sol Pour voir ce qu'il y a en dessous Ah ouais C'est sympa comme comportement ça D'accord C'est des petites fouilles Bon bah voilà Là il y a la femelle de sortie Si je dis pas de bêtises Et il y avait deux points Qu'on n'avait pas abordé Le premier La longévité De ces serpents C'est assez important Donc en général C'est entre 10 et 15 ans D'accord C'est comme beaucoup d'autres Tu sais pas Entre 10 et 15 ans C'est quand même plutôt pas mal Ah ouais C'est pas mal C'était bien Ligrométrie Alors au niveau de ligrométrie Dans les terras Comment toi tu fais Est-ce que c'est une espèce Qui a besoin d'un terrarème Avec vraiment ligrométrie Plutôt sèche Ou plutôt Avec une humidité Non un petit peu d'humidité Un petit peu d'humidité D'accord Il ne faut pas non plus y aller trop fort Ouais C'est pas bon Maintenant à vous de vous adapter Par rapport au terrarème Que vous avez Proposez-lui déjà Une grosse gamaine gris Bien joué Bien joué Et après moi par exemple Je pulvérise Là actuellement Je suis à Une fois tous les deux soirs D'accord Et je veux peut-être passer A une petite pulvérisation En histoire de vraiment simuler A la fin de journée Avec une petite arrosée Avec la nuit Etc Et voilà Après ça dépend du terrarium Comme je disais Chez moi J'ai des grosses aéroïsions Donc du coup Et le substrat mastosex C'est ce que tu disais tout à l'heure Du coup J'ai des soucis avec mes plantes Du coup Ce n'était pas forcément Une réussite au début Donc maintenant Voilà Je brumise Une fois tous les deux soirs Et là je vais passer Une fois tous les soirs En léger Et après arroser Au pied des plantes Et puis voilà Après N'y aller pas non plus De trop Parce que ça peut créer Des problèmes Des respiratoires Des problèmes d'infection Sur la peau Ah je sais que sur certains outils Il faut faire attention Il y avait une histoire Comme ça aussi Oui je crois que c'est assez compliqué Voilà Donc là Après Dans leur milieu naturel Ils vivent quand même Dans des forêts Qui sont humides Ils vivent au bord des cours d'eau Je veux dire bon Ils ne sont pas dans des lieux Très sains Donc voilà Après à vous d'apprendre à doser Et à faire attention De toute façon Comme on l'a déjà dit Mais je pense que c'est bien De le rappeler Ne vous contentez jamais Que de cette vidéo Pour vous faire des conditions De maintenance Et votre avis Renseignez vous un max Voilà Il faut croiser vos données Il faut se renseigner Sur plein de façons différentes De faire Aussi bien Ce que je vous dis là Certains élevards vont dire Que c'est n'importe quoi Peut-être pas du tout Mais il ne faut pas de la même manière Chacun a une manière différente de faire Ça marche chez l'un Chez l'autre Il n'y a pas qu'une seule manière de faire Et il n'y a pas qu'une bonne manière de faire Il y en a plein De toute façon C'est que l'animal soit en bonne santé Qu'il soit dans de bonnes conditions Tant que les deux manières marchent Il n'y a pas de soucis Le truc c'est de respecter les conditions minimales Et après on peut essayer de tâtonner Sans faire n'importe quoi Comme on l'a dit tout à l'heure Voilà De toute façon Prenez du temps de vous former Faites des recherches sur internet Posez des questions Allez voir d'autres personnes Visitez si vous pouvez même Des personnes qui ont des animaux comme ça chez eux Assez du temps Moi j'ai pris Voilà J'ai pris le temps avant J'ai pris le temps Je me suis renseigné avant J'ai vu quelle taille Il fallait avoir pour son terrarium Quelle taille je voulais Au final C'est quelque chose qui se prépare De toute façon Ça se prépare quoi Donc oui Il faut prendre le temps De se renseigner Et ensuite après C'est une espèce Que j'en croise On en voit malheureusement pas assez Ouais c'est vrai On en voit pas beaucoup Et pourtant c'est un très beau serpent Qui est pas très compliqué à maintenir On peut facilement lui donner Tout ce qu'il lui faut Qu'il puisse vivre une vie Très longue et pleine On a quand même Quelques personnes Quelques éleveurs en France Certains qui sont bien récutés d'ailleurs Comme Richard Dijoux D'accord Qui en a eu Et lui cousine aussi Des cinq couleurs là Donc voilà quoi Allez-y quoi Merci à toi de nous avoir présenté Ce bel éleve Qui est vraiment Qui est vraiment beau Honnêtement Je suis pas très serpent Mais c'est vraiment une belle espèce Et qui est plutôt cool A manipuler A maintenir Donc voilà merci à toi Et puis N'hésitez pas à poser des questions à Mathieu Si jamais dans l'espace commentaire Il pourra peut-être y répondre Voilà Je serai là pour y répondre Moi je pourrais pas vous répondre honnêtement Je vais pas dire un peu de quoi Je pourrais pas vous répondre là-dessus Mais Mathieu voilà Je tenais à présenter l'espèce que Mathieu a Parce que c'est vrai que C'est une des seules personnes que je connais Qui en maintient Qui est vraiment à fond dessus Donc voilà C'est vrai que C'est cool de donner de la visibilité A certaines espèces Qui sont pas vraiment représentées Assez à mon goût En terrariaux C'est parce qu'il y a plus de quoi en question Ouais voilà Donc voilà Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo Jusqu'à la fin Si vous y êtes encore Et puis voilà Comme on a dit Commentaire N'hésitez pas à liker la vidéo Si ça vous a plu Abonnez-vous pour donner du soutien Salut à tous Sous-titres par Jérémy Diaz